Bonjour Mena Rawlings. Bonjour Anthony. Vous êtes ambassadrice du Royaume-Uni en France. Merci d'être avec nous ce matin, d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Nous allons bien sûr parler des émeutes qui ont secoué votre pays pendant une semaine. Des émeutes suivies de contre-manifestations de militants antiracistes. Et je voudrais entendre votre analyse sur ce qui s'est passé. Tout d'abord, ces émeutiers. Qui étaient-ils ? Est-ce qu'il n'y avait parmi eux que des casseurs racistes, comme c'est souvent présenté, où leur profil est plus divers, plus nuancé ? Oui, d'accord. Merci beaucoup pour cette question. Donc en fait, peut-être, je voudrais dire premièrement que c'était très triste qu'avant les émeutes, il y a eu la mort de trois petites filles. Bien sûr. Donc c'est aussi une question qui est très difficile pour mon pays. Et je suis reconnaissante que le président, M. Macron, a téléphoné à notre Premier ministre pour s'exprimer sur cette question, pour partager les condoléances du peuple français, pour cet événement tout à fait horrible. Et vous avez raison. Après ça, nous avons vu des émeutes. Au taux du pays, l'ampleur était inquiétant. Mais en même temps, c'est très important de se souvenir que le nombre était assez petit. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de grandes manifestations. C'était des petits groupes de personnes qui ont décidé de faire des émeutes. Je ne parle pas... On fait avec tous les profils de ces personnes. Mais la chose la plus importante, c'est qu'il y a eu des actes qui étaient racistes contre les mosquées, contre les minorités, et les actions aussi contre la police, qui étaient complètement inacceptables. Et c'était la raison pour laquelle vous avez vu une réaction très, très forte de la part de notre police et notre système judiciaire. Alors, on va reprendre les choses dans l'ordre. Effectivement, vous l'avez dit, le point de départ de ces émeutes, c'est cette histoire atroce. L'attaque au couteau perpétrée par un jeune homme de 17 ans. Il a tué trois fillettes. Et à cela s'ajoutent, derrière, des spéculations sur ses origines, sa religion, sur les réseaux sociaux. L'emballement commence. La machine est, à ce moment-là, inarrêtable. À ce moment-là, qui tire les ficelles, selon vous ? Qui, derrière, ajoute de la colère à la colère, selon vous ? Oui, d'accord. Donc, premièrement, c'était clair qu'il y a une colère après cet incident, cet événement horrible. Mais il y a aussi... On peut voir qu'il y a eu aussi des éléments de discours de haine, spécialement sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, il y a des théories du grand plan qui n'étaient pas correctes immédiatement après cet état. Et pour moi, ça a créé une situation où il y a beaucoup de colère, de personnes qui ont décidé d'être dans les rues pour protester, pour manifester en faveur des petites filles, mais avec ces éléments aussi qui étaient plus violents. Et ça, ce n'est pas acceptable. On a beaucoup parlé aussi du rôle d'Elon Musk, le milliardaire détenteur du réseau social X, qui a déclaré que la guerre civile était devenue inévitable, qui a aussi le pouvoir de bloquer ou débloquer des personnalités controversées sur son réseau social. Vous pensez qu'Elon Musk, il a une responsabilité dans tout ça, que le fait d'être suivi par 193 millions de personnes lui confère un pouvoir presque étatique ? Oui. Donc pour moi, tout le monde a une responsabilité d'éviter les choses qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas correctes. Bien sûr, il n'y a pas de guerre civile chez nous, chez Royaume-Uni. Comme j'ai dit, c'était des personnes, des groupes qui étaient assez petits en termes de nombre de personnes. C'est la première chose. Deuxièmement, pour moi, c'est très important de trouver un équilibre entre la liberté d'expression qui est très, très importante dans Monbet. Nous avons une bonne tradition de la liberté d'expression, de discours, mais en même temps, il faut qu'il y ait aussi une responsabilité de la part de tous pour être responsables, pour être modérés, afin d'éviter la provocation des choses qui sont difficiles à gérer. Malgré les violences, les provocations, les groupuscules extrémistes qui ont pu générer ces émeutes, est-ce qu'il n'y a pas des mots plus profonds dans le pays pour qu'il y ait une réaction aussi radicale après la mort de ces trois fillettes ? Est-ce que le pays n'était quelque part pas une sorte de cocotte minute avec un modèle multiculturel en crise ? Oui. Donc, premièrement, je voudrais expliquer que le soutien pour les émeutiers était très, très petit parce qu'il y a eu un sondage et en fait, 93 personnes britanniques ont dit que ce n'était pas acceptable. Donc, il n'y a pas beaucoup de soutien pour les émeutiers. Émeutiers, c'est la première chose. Mais deuxièmement, bien sûr, il y a des défis dans nos deux pays, dans nos sociétés, après la COVID, après les chocs économiques dans les années récentes. c'est clair qu'il y a des groupes qui sont peut-être déconnectés du centre du pouvoir, la ruralité en France. Il y a peut-être les mêmes questions. Donc, nous avons un nouveau gouvernement chez nous, au Royaume-Uni, qui a dit qu'on doit aborder ces questions. On doit améliorer la situation pour toutes les personnes, toutes les communautés différentes autour du Royaume-Uni afin d'élever le niveau... Et la question migratoire. On a 51% des Britanniques qui estiment qu'il s'agit là d'un enjeu majeur pour votre pays. C'est le résultat d'un sondage YouGov. Et puis, aux dernières législatives, il y a aussi le parti anti-immigration de Nigel Farage, qui a eu 14%, qui a obtenu 5 sièges. Il est entré au Parlement à l'issue de ces élections. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi un problème, ou en tout cas, une question sur les flux migratoires qui sont encore insuffisamment contrôlés ? Oui, oui. Donc, pour moi, il y a deux éléments de cette question. Premièrement, l'immigration légale, où notre gouvernement a dit que, oui, en ce moment, le niveau de cette immigration, c'est trop haut. Et on doit essayer de diminuer le nombre de personnes qui arrivent au Royaume-Uni chaque année. Nous avons besoin d'immigration, nos deux pays. C'est comme ça, je crois. Mais en même temps, il faut gérer le flux afin d'établir un flux qui est gérable jour par jour pour toutes les communautés britanniques. Mais deuxièmement, il y a aussi cette immigration clandestine qui est un grand défi pour vous, pour la France, mais aussi pour nous, au Royaume-Uni. Et nous avons un problème spécifique, comme vous le savez, dans la Manche. Par exemple, cette année, nous avons plus de 18 000 personnes qui ont traversé déjà la Manche cette année. Donc, nous avons décidé de coopérer très, très étroitement avec la France pour essayer de stopper le trafic de personnes et de briser les réseaux de passeurs qui sont responsables pour ce phénomène. Mais, pardon, très brièvement, je voudrais dire une autre chose. C'est que nous avons aussi, au Royaume-Uni, une tradition fière d'être très accruyants pour les migrants. Et, par exemple, si on regarde notre équipe dans Team GB, dans les JO, on peut voir les résultats d'une intégration et une immigration qui est aussi très, très positive pour mon pays. Je voudrais qu'on revienne sur la réponse policière et judiciaire à ces émeutes. Police et justice ont d'ailleurs réagi avec une grande rapidité et aussi une grande sévérité. On a près de 500 personnes qui ont été arrêtées, 150 inculpées, et la justice a commencé à délivrer des dizaines de condamnations. Contrairement à la France, au Royaume-Uni, l'importance du maintien de l'ordre ne fait pas de débat, finalement, entre les travaillistes et les conservateurs ? Pas vraiment. En fait, je crois qu'il y a beaucoup d'accords entre les deux parties sur cette question. Et, en fait, vous avez vu exactement comme vous avez dit, une réponse très, très rapide et très, très forte. En fait, maintenant, je crois que c'est 700 personnes qui ont été arrêtées et 300 qui ont été incoupées déjà. Et je crois que cette réponse très, très forte de la police, de notre système judiciaire, a aidé beaucoup la situation afin de gérer la situation et d'établir plus de crâmes dans les rues de Londres et d'autres villes du Royaume-Uni. Autre mesure utilisée par le gouvernement britannique, c'est ce qu'on appelle le name and shame. On connaît assez peu ça en France, je dois vous le dire. Ça veut dire nommer et faire honte aux fauteurs de troubles. Ça consiste à rendre publiques les photos, les identités des personnes recherchées et ce, avant leur jugement, avant même leur jugement. D'ailleurs, les médias ne se privent pas pour faire circuler les photos de ces personnes en une de leurs médias. C'est quelque chose qui est donc, je le disais, quasiment impossible dans notre pays en vertu de la présomption d'innocence. Est-ce que cette méthode est efficace ? Est-ce qu'elle a fait ses preuves aussi par le passé ? Oui, oui, c'est une question très, très intéressante parce que, bien sûr, il y a des différences entre nos deux systèmes judiciaires, donc c'est possible chez nous, mais, comme vous avez dit, c'est le plus difficile ici en France. Pour moi, ça a été très, très efficace et, bien sûr, on peut publier des photos s'il y a des belles raisons pour penser que les personnes ont été impliquées dans les émeutes, mais la réponse est très importante parce que, puis vous avez une communauté, une famille autour de cette personne ou ces personnes qui, du coup, peuvent mettre la pression sur la famille, sur la jeunesse, d'éviter les actions comme ceux des personnes qui sont « named and shamed ». Donc, pour moi, c'est efficace. Je me souviens les « wanted » affiches aux États-Unis il y a, you know, plusieurs années. Et pour moi, c'était aussi efficace. Donc, pour moi, c'était une bonne méthode pour stopper la violence, en fait. Est-ce que, vous qui connaissez bien la France, vous avez le sentiment qu'une crise telle que vous avez traversée au Royaume-Uni peut se produire ici aussi, à votre avis ? Donc, je suis arrivée en France il y a trois ans maintenant. Donc, bien sûr, j'ai vu les grandes manifestations quelquefois avec des éléments de violence. donc, bien sûr, c'est possible dans tous nos pays avec les défis, la pression sur la population après la COVID et d'autres défis comme j'ai dit. Mais pour moi, peut-être, en ce moment, après les JO, on doit réfléchir aussi sur la possibilité d'unité dans nos deux pays. Pour moi, le sport, c'est quelque chose qui peut réunir le pays et c'était une raison pour laquelle j'étais ravie. Justement, on va en parler des choses de la vie. Vous aimez beaucoup le sport, je l'ai bien compris. On va voir votre regard britannique sur ces JO 2024. Les Français, vous nous connaissez, sont très râleurs parfois, peuvent être pessimistes aussi de nature et on a finalement presque tous basculé. Les JO sont arrivés, ils ont séduit les plus ronchons. Et vous, Mena Rawlings, vous avez assisté à beaucoup d'épreuves. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Vous avez senti cet engouement incroyable dans le pays ? Oui. Oui, absolument. Et en fait, peut-être c'est vrai que les Français sont plus pessimistes, je ne sais pas, mais c'était en fait exactement le même à Londres en 2012. Avant les JO, il y a eu beaucoup de pessimisme, beaucoup d'inquiétudes pour, je ne sais pas, la circulation, la sécurité et en fait, c'était aussi un bon succès pour notre pays. Donc, je suis ravie que ce soit une bonne, une bonne réussite pour la France. Félicitations aux Français à Paris parce que c'était vraiment excellent. C'était un temps de joie pour moi. J'ose la comparaison, permettez-moi, mais est-ce que c'était mieux ou moins bien que les JO de Londres en 2012 ? Je suis diplomate, donc je ne peux pas le dire. Pour moi, les deux étaient vraiment excellents et en fait, les deux étaient différentes aussi. Les deux étaient authentiques, c'est-à-dire Londres était Londres et Paris était Paris et les deux étaient super. Alors, vous connaissez bien Paris, on n'a jamais vu une capitale aussi sûre, aussi propre avec des transports aussi efficaces. Là aussi, vous l'avez relevé, on parlait tout à l'heure de la police britannique qui était plutôt efficace mais j'ai envie de dire que la police française finalement n'est pas en reste. Oui, oui, c'est vrai. Pour moi, l'effort sécuritaire était extraordinaire et nous avons vu une très belle coopération entre la police britannique. En fait, nous avons déployé plus ou moins 250 policiers britanniques dans les rues de Paris avec aussi 50 chiens pour sniffer dogs, on dit en anglais. Oui, des équipes cinéphiles, je pense, c'est ça, exactement. Je suis fière que nous étions une partie de ce succès pour la France. Alors, je vais bien sûr jouer avec la rivalité séculaire entre la France et la Grande-Bretagne, elle est aussi sportive cette rivalité, alors je suis navrée, on est arrivés devant vous pour ces Jeux olympiques en cinquième position. Je sais, félicitations. C'est assez rare pour le souligner, c'est pour ça que je me permets de le faire sur ce plateau, ça ne s'est pas joué à grand chose, vous êtes fière toutefois de vos athlètes ? Oui, bien sûr, donc en fait, nous avons gagné 65 médailles, en fait, c'est une médaille plus que la France, même si... On a eu plus de médailles d'or. Plus de médailles d'or, c'est ça. Donc peut-être que c'est gagnant-gagnant, mais je suis super fière de notre équipe Team GB, nous avons fait une très bonne performance et comme j'ai dit aussi, pour moi, c'est une bonne représentation de mon pays, donc j'étais fière, bien sûr. Merci infiniment, Mena Rawlings, vous êtes ambassadrice du Royaume-Uni en France. Merci d'avoir accepté notre invitation sur CNews et Europe 1.